et les amis on se retrouve aujourd'hui pour le monster unboxing du collector de gear 4 il est enfin les amis ça fait plusieurs semaines que je vous bassine avec ce collector et il est enfin là grâce à jean pierre grâce au magasin vidéo game center il ya trois magasins vidéo game center dans la région du haineau et pour moi ce sont les magasins certainement les mieux fournis et grâce à jean pierre et son équipe j'ai pu avoir ce collector super à super bon prix et il a fait de moi un homme heureux parce que ça complète mon collègue de gear et j'ai toutes les versions possibles imaginables maintenant donc la boîte elle est énorme voilà la boîte voilà on a un artwork très sympa sur le devant et on a le contenu du collector derrière voilà on va découvrir ça évidemment donc ça évidemment c'est le fourreau vous avez un fourreau qui s'enlève comme d'habitude alors je vais vous montrer ça voilà comme d'habitude les fourreaux faire super gaffe celui-là est très fin aussi on a le logo de gear 4 et le logo de gear voilà la boîte vous semble légère c'est normal c'est parce que j'ai déjà sorti le poli est prédécoupé le poli pour faciliter le boxing que c'était impossible pour moi de sortir à la caméra mais avant de voir la figurine en elle-même il ya pas mal de choses à dire dans ce collector on a je pense une lithographie qui est sous enveloppe on va découvrir ensemble il me semble avoir déjà vu dans les zones boxing je ne suis plus sûr parce qu'elle représente alors on a une enveloppe avec ses patients va bien voir je mette la lumière le logo de gear à des cgu incrusté une enveloppe postale on va dire et là on a normalement la lithographie qui remet en avant cette fameuse cette fameuse moto voilà la lithographie très jolie estampillée bien sûr microsoft studio comme vous le savez certainement la licence gear of war est une essence exclusive à microsoft est selon moi leur meilleure exclusivité de tous les temps parce que comme je l'ai déjà dit dans mon précédent boxing de gear 3 la licence gear of war est la licence la plus forte de la génération 360 ps3 selon moi c'était le jeu qui qui rassemblait c'était le jeu multi c'était un genre qui était relancé le genre tps action il a été beaucoup copié mais jamais égalé voilà il a perdu peut-être un peu de sa superbe mais il y a des rumeurs comme quoi on verrait peut-être un gear 5 à 2 3 à suivre alors le poli le voilà il prend toute la taille de la boîte bien évidemment et chose sympa c'est pas toujours le cas il ya le logo du jeu sur le poli voyez un petit peu la taille et on peut supposer avoir une grosse figurine alors on a au dessus un petit emplacement vous le voyez je vais l'expliquer où se trouve le jeu parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire avant de passer à la figurine petite remarque dans ce collector et je pense aussi dans la version standard version standard que je possède quelque part il y a un gear pack qu'est ce que c'est que ce gear pack c'est un code qui vous permet de télécharger les trois premiers guirs avec tous leurs dlc donc c'est quand même très sympa c'est vraiment avoir tous les gears sur la xbox et si vous avez une xbox fan x pour le coup les jeux sont vraiment très très beau car ils sont optimisés pour votre xbox fan x ensuite on a la version ultimate voilà que vous pouvez trouver séparément c'est pourquoi il y avait certaines enseignes qui vendaient le collector avec et sans le jeu collector à la sortie qui coûtait dans les 250 euros lorsque parce qu'il était complet que le jeu mais là aussi était bradé à 40 euros il y a plus d'un an à micromania malheureusement ben chez moi en belgique ya pas micromania donc j'ai pas pu profiter de la de la grosse offre mais bon il finit quand même par arriver à la maison donc revenons cette édition ultime qui est une édition style bouquet avec un fourreau et je propose que l'on qu'on découvre un petit peu son contenu à mon avis il y a beaucoup de choses à dire aussi à ce niveau là donc la cover est doré par rapport à un cover normal par rapport à la version standard derrière comme d'habitude une petite explication sur le jeu voilà le style voilà c'est bien style bouquin voilà le style bouc le titre et l'arrière du cibou avec le nouveau logo des cgu voilà à l'intérieur il y a beaucoup de choses à dire je vais d'abord tout enlever pour qu'on puisse admirer l'intérieur du style bouc il est quand même assez joli donc on a le blu ray avec une sérigraphie très sympa et on a un artwork à l'intérieur du style bouc donc déjà déjà très bien le style bouquet parfait donc ça ce sont les les petits préventions ensuite qu'est ce qu'on a on a gelé deux fois alors j'ai encore une fois ce n'est peut-être pas le même code non c'est un autre code c'est un opération pack ici j'ai encore un code pour télécharger tous les guirrefoires donc peut-être ce code là c'est peut-être lié uniquement à gear 4 donc là ici tous les guirrefoires dont le fameux judgment qui est un petit peu déçu et tous les tous les dlc évidemment qui sont présents sur ce code ça très bien ça je rappelle vous l'avez aussi dans la version standard vous avez une série d'autocollants et vous avez ça c'est très important le saison passe qui vous permet de tout télécharger tout ce qui concerne une guirrefoire 4 absolument gratuitement donc ça c'est ultra ultra sympa donc voilà pour le jeu en lui même donc j'ai envie de dire on est full option on a vraiment tout ce qu'il faut et en plus de ça c'est une version très très jolie voilà pour le jeu maintenant le contenu du frigo lit je vais regarder dans quel sens je peux ouvrir il y a encore autre chose c'est vrai il ya deux objets je vais essayer de ne pas faire trop trop de bruit la pièce est monstrueuse les amis donc je me sépare de ceci voilà un petit peu comment ça se présente et il y a plein plein de petites choses alors on a une petite boîte 10 fois frac grenade donc les grenades à fragmentation on connaît certainement lorsque l'on joue à guirrefoire c'est une miniature en porte clés de la grenade frag très très sympa pour le coup bon c'est un petit objet en plastique mais quand même visuel très sympa voilà assez joli on va dire c'est le bonus du collector on a deux piles parce qu'apparemment la moto on peut l'illuminer ça je ne savais pas je vais découvrir avec vous ensuite on a la pièce en elle-même ce sont des protections pense qu'il n'y a rien d'autre oh là là ce moment d'émotion les amis ça sent encore le neuf ça sent super bon les amis oh là là quelle pièce de collection de malade c'est je m'extasie un petit peu c'est super lourd en tout cas donc voilà la figurine oh là là je sais pas si on peut voir en détail cette pièce qui est absolument quelle pièce de dingue les amis il y a vraiment énormément de détails au niveau du décor les pneus on dirait des vrais pneus c'est fou 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 alors reste la question des piles là je pense qu'on va devoir peut-être chercher où est-ce qu'il y a une trappe pour mettre des piles qu'est-ce qu'ils disent donc apparemment c'est au niveau à ce niveau là ouais j'ai vu quoi les amis j'ai vu quoi donc il y a un petit cache à enlever à ce niveau là vous voyez un compartiment à pile qui apparaît ici on va regarder on va l'ouvrir heureusement que j'ai toujours une petite tournevis à collector qui est pas loin on fait ça à l'ancienne les gars voilà alors on en phase de clôture voilà alors est ce que ça fonctionne oui voilà ce que ça donne avec que c'est beau les amis alors qu'est ce qu'on a on a des phares qui s'allument devant on a des phares qui s'allument normalement vous devez bien avoir parce qu'il fait un il est un petit peu tard déjà donc il fait un petit peu plus obscur l'arme qui est illuminée l'armure qui est illuminée l'arrière regardez moi ça quelle pièce de dingue alors il reste à mettre le cache voilà et voilà les amis ce monstre qui est dans la collection j'espère que ça vous a plu honnêtement je suis très content de rentrer cette pièce mythique pour un collectionneur de guirreau foire j'espère que ça vous a plu on se retrouve très vite parce que je vais enchaîner les je vais enchaîner les vidéos ce soir pour essayer de vous proposer du contenu dans les jours qui suivent et croyez moi il y a du contenu super intéressant donc voilà ce collecteur ce unboxing de collector est fini je suis un peu fatigué les amis mais vraiment cette pièce de dingue où vais-je ranger tout ça je me le demande je me le demande les amis merci de m'avoir suivi on se retrouve pour une prochaine vidéo faites chauffer les consoles à plus à plus m'avoir regardé cette vidéo